Bienvenue sur le podcast un jour un album Alors aujourd'hui on va parler de l'album de Neil Morse, Testimony, qui est sorti en 2003 Alors pour rappel, Neil Morse est un musicien américain de rock, de rock progressif et même de métal progressif Il a fait partie de Spogsbird, qui fait partie des fers de lance du métal progressif américain et mondial Qui a été un peu en parallèle de Dream Theater lorsque le métal progressif a vu le jour C'est un personnage assez atypique dans la scène musicale Il se caractérise par ses convictions religieuses qui sont nées d'un cheminement personnel suite à la maladie de sa fille Et cet album en est le véritable reflet spirituel de cette évolution Sa fille Jada est née avec un trou dans le coeur, les médecins étaient vraiment pessimistes sur son avenir Neil Morse est rentré dans une crise existentielle et spirituelle Qui l'a amené naturellement à des convictions religieuses et à une foi incommensurable Le miracle s'est alors produit puisque sa fille a guéri naturellement Alors c'est un double album en 5 parties dans lequel on retrouve un certain nombre de titres C'est vraiment un album concept et progressif D'ailleurs il y aura une suite Testimonie 2 qui sortira quelques années plus tard A noter la présence de Mike Portnoy, l'ancien batteur de Dream Theater On est vraiment dans du rock progressif et dans du Christian rock De très belles augures, il y a des sublimes chœurs, des mélodies incroyables Neil Morse est un véritable songwriter Un super clavieriste, également un très bon guitariste Et également un super producteur Tous les titres sont vraiment excellents C'est assez difficile d'en choisir un Si vous aimez le rock progressif, le morceau Overture numéro 1 Overture number 1 A mon avis, plaira à vos oreilles Voilà, délectez-vous de ce double album Si vous ne connaissez pas Neil Morse, allez écouter ce qu'il fait Il a une discographie très prolifique C'est vraiment un des génies du monde du progressif américain Bonne écoute